Mais d'abord, on a des nouvelles de Robert Butler. Vous savez, ce dirigeant d'entreprises de sécurité privée, Neptune, qui avait une double identité. Après nos révélations l'an dernier, son entreprise a été bannie des contrats publics, ce qui a entraîné sa faillite. C'était pas quelqu'un qui tenait sa parole, là. Il se fait de la bullshit par-dessus bullshit. Eh bien, on l'a retrouvé dans une petite ville du nord de l'Ontario où il prépare un projet grandiose. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. On arrive à Cochrane en Ontario. On est à 10 heures de route de Montréal. Cochrane, c'est une petite ville du nord de l'Ontario qui vit au rythme de la forêt, des mines et du chemin de fer. On y retrouve un cinéma, une salle de quilles, trois ours polaires et un tigre géant. La municipalité n'a que 5000 habitants et souhaite accélérer son développement. L'emplacement de Cochrane est bien fait. On a une bonne population qui est distinguée. On est français, anglais, autochtone. On est tout. Puis on a hâte de voir du progrès arriver à Cochrane. En septembre 2023, on a reçu un courriel d'un groupe qui proposait faire un foyer de longue durée à Cochrane. Tout de suite, j'ai téléphoné le maire puis j'ai dit « Hey, écoute, il y a quelqu'un qui me propose de faire long-term care au lac Lille-Level. » Puis c'était quelque chose qui était vraiment excitant pour la ville de Cochrane. On a un conseil qui est assez agressif pour agrandir la municipalité. Il y a une croissance qui arrive et il y a d'énergie dans l'air pour faire quelque chose. On arrive quasiment à l'aéroport. C'était le Cochrane Lodge. Puis ils ont arrivé, ils ont pris ça. Puis d'une journée à l'autre, ça a viré comme un long-term care. C'est sur le site de cet ancien gîte que des promoteurs privés veulent bâtir un foyer de soins de longue durée. Avec une liste d'attente de 300 personnes, la région a bien besoin de ce projet. Comme celle-là, c'est six étages de haut. Puis 180 lits pour long-term care. Les deux planchers en haut vont être pour des condos. On peut penser que si les parents restent en bas dans long-term care, que les enfants peuvent rester en haut. Du jamais vu à Cochrane. Avec ces six étages, l'immeuble serait le plus haut de la ville. Pour vous, c'est un beau projet? Ah, certainement. On ne peut pas m'en aller mieux pour ça. C'est qui la compagnie, les personnes derrière ça? C'est un groupe d'agents. C'est vraiment une corporation. Tu ne sais pas c'est qui les gens sont ça. En septembre dernier, une délégation de gens d'affaires est reçue au conseil municipal de Cochrane. Un ingénieur doit présenter le projet de foyer de soins de longue durée. Mais ce n'est pas l'ingénieur qui prend la parole. C'est plutôt Bob. Bob, c'est Robert Butler. Cet homme d'affaires dirigeait l'agence de sécurité Neptune, qui avait de gros contrats publics au Québec. Mais aussi des contrats en construction sur des bases militaires canadiennes. L'an dernier, l'émission Enquête l'a filmé en caméra cachée dans les bureaux de sa compagnie. Une deuxième équipe avait pris rendez-vous avec le dirigeant d'une agence immobilière dans les mêmes bureaux. C'est encore Robert Butler. Mais cette fois, il se présente sous le nom de Badreddin Amadoune, son vrai nom. Je suis venu à Bruxelles, de toute façon, je parle beaucoup de vent. Alors ça, vous êtes dans le bon moment d'acheter. Mais pas pour le bon moment de vendre. Et on travaille partout. En plus, on est des développeurs. Vous faites aussi de l'immobilier au Québec? Non, non, l'immobilier, non, je ne veux pas au Québec. J'ai 3000 employés là-bas, allez-y. Ah oui? Ah bon! Sur papier, Robert Butler n'est ni derrière l'agence immobilière, ni derrière Neptune, ni derrière d'autres compagnies qu'il dirige. Robert Butler, dans le fond, il dirigeait tout dans la compagnie, mais il apparaissait nulle part au niveau des signatures. C'était pas un administrateur officiel de la compagnie. Vraiment, là, il n'y avait aucune façon d'associer Robert Butler à Neptune Sécurité dans les registres. Mais sur le terrain, c'était lui qui était partout. Robert Butler brouille les pistes sur son identité et aime travailler dans l'ombre. Une conduite jugée inacceptable par l'Autorité des marchés publics du Québec. L'Agence de sécurité Neptune est bannie des contrats publics au Québec pour les cinq prochaines années. Même si Neptune conteste cette décision, elle a fait faillite, laissant des centaines de travailleurs sans salaire. Il a détruit des vies. Il y a du monde qui nous appelait en pleurant, là. T'sais, c'était pas drôle, là. L'argent rentrait pas. Les cartes de crédit continuaient de s'accumuler, t'sais, les loyers aussi, il faut continuer de les payer. Comment que le monde allait arriver? C'était pas quelqu'un qui tenait sa parole, là. C'était de la bullshit par-dessus bullshit. De retour au conseil municipal de Cochrane, Robert Butler vante les mérites de son projet. En l'écoutant, tout est possible. Il va y avoir tout ce qu'ils ont besoin. Il va y avoir les gardes malades qui vont être ici, il va y avoir les médecins qui vont venir, puis ils vont faire des cliniques si tu as besoin de faire des rayons X, sur le NEPTUGO de même, il va y avoir... le centre va être placé ici, puis il va y avoir une rotation de spécialistes qui va venir. En réalité, Robert Butler n'a jamais opéré de foyer de soins de longue durée. Comparé à ce qu'on a comme ça, ça va être beau de voir, mais c'est quasiment pas croyable de penser qu'il y a quelqu'un qui est capable d'amener tout ça à Cochrane pour nous. Depuis la chute de Neptune, de nouvelles compagnies ont émergé. Encore une fois, Robert Butler n'apparaît nulle part dans les registres, que ce soit sous sa vraie identité ou son nom d'emprunt. Des membres de sa famille sont les administrateurs des entreprises qui sont toutes impliquées dans le projet de Cochrane. Légalement, elles doivent déclarer où se trouve leur bureau. Mais impossible de les retracer. Les adresses officielles nous mènent tout droit vers des casiers postaux en banlieue de Toronto. Le même procédé qui a été utilisé avec Neptune. Nous voulions présenter au maire de Cochrane ce que nous avons découvert sur Robert Butler. Nous lui avons donné rendez-vous dans le Café de la gare. Depuis un an, Robert Butler et ses compagnies font l'objet de réclamations de dizaines de millions de dollars. Et il est poursuivi pour fraude, notamment par l'assureur de Neptune qui allègue de la négligence, des abus de confiance et des détournements de fonds. On reproche aussi à Robert Butler de contrefaire des signatures. Des accusations rejetées en bloc par Robert Butler. Vous avez beaucoup travaillé ici. Ça suscite des inquiétudes. Il n'y a pas d'argent public investi dans ce projet, donc pas de risque pour les citoyens. Mais dans une industrie aussi sensible que les soins de santé, surtout pour les gens recevant des soins de fin de vie, vous voulez vous assurer qu'ils ne soient pas entraînés dans des choses qui vont leur nuire inutilement. La Ville n'a pas à mettre d'argent dans ce genre de projet, mais les services sont quand même subventionnés par la province. Nous n'en sommes pas encore au point où nous avons décidé s'il y a un projet ou non. Ils ont demandé un permis à la province. La Ville a même donné une lettre d'appui à la compagnie de Robert Butler pour l'aider à obtenir son permis. Mais pour opérer un foyer de soins de longue durée en Ontario, les administrateurs et dirigeants doivent aussi faire preuve d'honnêteté et d'intégrité. On rappelle l'homme d'affaires pour la première fois depuis notre reportage original. Par écrit, Robert Butler affirme que son intégrité personnelle n'a jamais été remise en cause. Concernant le développement de foyers de soins de longue durée, il dit être un simple consultant qui fournit du soutien aux entreprises des membres de sa famille selon les besoins. Sa famille nous l'affirme aussi, mais aucun d'entre eux ne participe à la présentation du projet à Cochrane. C'est Robert Butler qui se dit dirigeant. C'était de A à Z, Neptune, c'était que des stratagèmes par-dessus des stratagèmes. Ils essayaient de se cacher derrière d'autres compagnies à numéros. Déjà là, nous autres, on avait un obstacle supplémentaire d'essayer de faire en sorte de reconnaître devant la cour que toutes ces compagnies-là, c'était toutes la même et unique personne. Le syndicat des ex-employés de Neptune affirme que les erreurs de paye étaient courantes. Des chèques étaient sans provision et de fortes sommes d'argent en cotisations syndicales ne lui ont jamais été versées. En plus, lors de la faillite, des archives de la compagnie ont disparu. Ils nous ont rapporté une perte de data, une perte de données du système de paye des employés de Neptune. Donc, pas capable de rejoindre personne, pas capable de savoir qui a travaillé, où est-ce que l'argent est allé. On dirait que c'était fait pour ça. C'est une passe de cash. Dans sa lettre, Robert Butler écrit, « Ni moi, ni Neptune n'avons tenté de se défiler de nos obligations légales. Je n'ai jamais empoché d'argent frauduleusement. » De retour à Cochrane, le maire nous apprend que sa ville n'est pas la seule qui intéresse Robert Butler. Il souhaite ouvrir plusieurs foyers de soins de longue durée dans le nord de l'Ontario, un secteur d'activité où il y a beaucoup d'argent public. Le premier ministre Doug Ford a promis des milliards de dollars pour construire 30 000 nouveaux lits d'ici 2028. En Ontario, c'est là que se trouve l'argent maintenant. La province fait tout pour subventionner la construction de maisons de soins de longue durée. Je trouve ça incroyable, mais en même temps, ça ne m'étonne pas qu'un individu comme ça recommence dans d'autres entreprises et se soumissionne sur des nouvelles compagnies, des nouveaux contrats publics ou des contrats parapublics. Je trouve ça impressionnant de voir à quel point c'est facile pour lui de recommencer. Il a été exposé publiquement dans les journaux, dans les médias, la main dans le plat de bonbons. C'est un peu comme une coulève, il se faufile dans tous les craques pour ne pas se faire pogner. Nous avons besoin de services de santé, donc on ne peut pas dire non comme ça. Si on ferme la porte, ce sera pour de bonnes raisons. Ils nous feront très attention pour maintenir la confiance du public. J'espère que vous avez apprécié nos reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 ...